Alors, je suis une fronteuse. Vous voyez, Laurent Clarence, je ne me fais pas l'avocat. Mais dans ses propos, on n'a jamais entendu que le social, c'est dans le social qu'on devait faire des coupes sombres. Le social, c'est effectivement important. Et je sais que Ludo est personnellement dans sa famille très impliquée dans le social, puisque sa femme travaille pour le CSAS, donc ce n'est pas quelqu'un... Je trouve que c'est un actionnel, c'est bon. C'est bon, pas pour la personne. Non, mais je veux dire, c'est pas... Je trouve que c'est intéressant, on parle. Non, mais je ne suis pas sûr que ce soit des propos, ce soit très politisé, en disant, oui, nous, c'est bien, on fait du social, etc. Vous êtes la mission de droit qui est contre le social. Ce n'est pas ça du tout. Mais il n'y a pas non plus chez nous la volonté de supprimer tous les agents municipaux et territoriaux. Ce n'est pas partie du tout du plan. Mais on a le droit quand même de se poser des questions. Et quand il parlait de réforme, là, juste titre, qu'à un moment donné, il faudra peut-être demander, effectivement, au Cap-Hérois, où est-ce qu'ils veulent faire et comment ils veulent faire les ajustements qui vont leur permettre au budget d'être tenus. On peut en discuter. En ce qui concerne la compétence communautaire du CCAS, c'est marrant de reprendre au conseil d'administration du CCAS. J'essaie d'y aller de temps en temps, parce que ça ne correspond pas tout à fait à mes erreurs de travail. Comme les autres. Je dis, je fais ce que je peux dire. Quand on y va, tu es assez partisan en général, et quand tu projettes dans l'avenir, tu le dis souvent, que le CCAS et le social, donc, est appelés à devenir une compétence communautaire. Je dis que je suis une vraie compétence communautaire. Oui, non mais voilà. Donc, quand il parle de la compétence communautaire, c'est pas vain, c'est important. Donc, c'est pas le fait de le stigmatiser en rigolant, en disant qu'il n'a rien compris. Non, toi aussi, tu es au courant que bientôt, le social, ça va être une compétence communautaire. Enfin, ceci dit, je voudrais répondre à Daniel, qui se pose la question de savoir comment on va faire plus en dépense en moins. C'est pas très difficile, Daniel. Il suffit de dépenser mieux. Alors, effectivement, le Paul Mac Jacob, on nous dit maintenant, oui, non, en fait, il faut minimiser, c'est pas que 4 millions, c'est la première franche. Genre, on va s'arrêter à la première franche. Et genre, si vous êtes réélu, ce que je ne souhaite pas, bien entendu, vous allez vous arrêter à cette première franche, à 4 millions. Bon, c'est bien que vous avez une vraie ambition pour ce Paul Mac Jacob. Et qu'en fin de compte, ça va faire 16 millions. Ce sont les chiffres que vous nous avez donnés. 16 millions pour le Paul Mac Jacob. C'est bien. Avec 800 000 euros de fonctionnement, alors je ne sais pas combien ça fait de personnel, mais 800 000 euros de fonctionnement, c'est quand même extrêmement important pour juste une action culturelle. Je vais revenir dessus. En tout cas, si on compare ça au micro-centre de congrès, mais vous allez dire que ça, c'est une compétence communautaire, on ne peut pas diminuer de l'accord. Mais par rapport à notre micro-centre de congrès, le pharaon, la pyramide pharaonique, comme tu disais, M. Mac Jacob, ça paraît effectivement relativement important. Mais ça trouve bien, une fois de plus, l'importance que vous portez aux réalités économiques et à la nécessité de faire des investissements structurants. Et d'ailleurs, le plan de transport, puisque tu en as parlé, puisque l'enquête publique a été terminée, d'ailleurs, on va parler encore ce matin dans le journal, avec la rue Jean Jaurès, pour voir que les habitants sont vraiment contents de ce qui va leur tomber sur le nez. Le plan de transport, c'est bien un exemple où on va faire des grands travaux qui ne vont pas apporter, qui ne vont rien apporter, on va dépenser de l'argent qui ne va, en fin de compte, produire de la richesse et produire des choses intéressantes pour les habitants. Le plan de transport, le Paul Mac Jacob, je vais vous le dire franchement, pour moi, c'est de l'architecture triomphale. Vous vous faites plaisir, vous faites, oui, comme les pyramides, les équipements pharaoniques, et ça, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien de structurant, ça n'apporte rien en termes de retour sur investissement. Et c'est là où on peut faire mieux d'aller. Pierrot, tout à l'heure, tu parlais de social et tu disais, le social, c'est très important. Oui, bien sûr, le social, c'est très important, mais tu sais que le social, pour le social, ça ne peut pas fonctionner. Il faut les renommer. L'économie finance le social. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas sacrifier l'économie pour construire le social. On est tous des socios ici. On aime tous ça, on est tous, d'accord, pour ne pas laisser, pour être solidaires, pour ne pas laisser les plus démunis sur le carreau, mais on ne peut pas construire l'économie d'une société là-dessus. Alors, c'est bien gentil d'en parler au conseil municipal avec des très bonos dans la voie, qui, oh, c'est très bien, mais ça ne correspond pas à la réalité. Et ce budget, c'est un budget qui ne correspond pas à une réalité économique. La réalité économique, elle va arriver bientôt, il va falloir le tenir, et il faudra faire des choix. Alors, vous ferez le choix du social. Nous, on pense qu'il faut faire aussi le choix économique pour pouvoir financer le social, sinon même le social, on n'arrivera plus à le financer. En tout cas, je tiens à vous rappeler que dans cette opposition, nous ne sommes pas une opposition de bourgeois. Hein, Thierry ? Parce qu'il n'y a pas deux gens, la classe travailleuse et ouvrière et les méchants bourgeois. Non, 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 il y a aussi des gens qui pensent qu'un père, ça peut être une vie dynamique avec des projets structurants qui peuvent amener un retoque sur investissement. Donc, on peut, dans un budget, envisager de dépenser de l'argent pour que ça en rapporte. Merci.